salut tout le monde très 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 urgent et très 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 bonnes nouvelles mes chers amis il ya des bonnes nouvelles au niger les soldats russes bien d'arriver au niger donc avec des nouveaux radars je vais vous montrer les photos des radars voilà ouais ça là ça c'est les nouveaux radars donc le système voilà ce qui est écrit je vais vous montrer la vidéo tout de suite mais avant d'aller le dire voilà le niger se dote d'un système de défense anti aérienne des dernières générations accue dans le cadre de la coopération militaire avec la fédération de russie les matériels militaires qui composent ce système sont arrivés hier hier mercredi avril 2024 à nyame avec avec une centaine d'instructeurs russes qui vont rester au niger pour former les soldats nigériens donc je pense que la russie est en train d'ouvrir une base une base au niger comme le feu au mali et au burkina donc c'est ça qu'on vient d'apprendre je pense que macron va mal dormir ces soirées avec ses nouveaux missiles qui va couvrir le ciel du niger donc vraiment la s avance la s est une puissance militaire aujourd'hui je vais vous faire écouter la vidéo tout de suite écoutons ce qui vient de se passer voilà la bonne nouvelle aujourd'hui coopération nous avons assisté ce mercredi 10 avril 2024 à l'arrivée à nyame d'un nilouchine 76 un gros porteur russe transportant du matériel militaire de dernière génération avec à son bord instructeur et militaire du ministère russe de la défense nous sommes ici pour former l'armée du niger et pour aider en utilisant le matériel militaire arrivé ici c'est le matériel de différentes spécialités militaires pour promotion des spécialités militaires nous sommes ici pour développer la coopération militaire entre russie et niger il s'agit donc pour la fédération des russies de nous doter et d'installer par elle même un système de défense anti aérien à même d'assurer le contrôle total de notre espace aérien en outre ses instructeurs militaires russes assureront une formation de qualité à nos militaires pour une utilisation efficiente du dit système avec cette nouvelle acquisition du matériel militaire notre espace aérien connaîtra désormais une meilleure protection vous avez entendu il y en a d'autres il y en a d'autres surprises que je vais vous montrer attend une seconde là il y en a d'autres surprises et voilà et voilà voilà ouais ça là voilà tout ça bientôt pour le niger voilà c'est écrit si le ciel du niger ne sera plus jamais violé par un nain voilà par un inclus le pays vient d'acquérir un système de défense anti aérien fourni par la russie voilà source le pays d'ogon voilà le pays de vous voyez ça là c'est fini pour les terroristes c'est fini macron va pleurer ce soir macron va mal dormir ce soir voilà c'est qui vient d'arriver et non seulement les instructeurs russes vont amener ces matériels pour protéger le ciel du niger mais il y aura aussi les soldats russes qui vont rester au niger pour aider le niger à combattre les terroristes comme ils sont en train de faire au mali voilà c'est qu'on vient d'apprendre donc vous avez entendu maintenant voilà ah il ya tremblement de terre maintenant maintenant c'est au complet ils sont au mali sur burkina faso maintenant c'est le tour du niger donc vous voyez maintenant comment les choses se passent donc le conseil qu'on donne aux autorités nigériennes c'est de rester très vigilant et c'est vrai les russes en avant mais il faut il faut il faut faire attention voilà il faut vous méfier faut pas trop vous approcher des gens qui sont amoureux de la france la france à plusieurs couleurs d'encore que je bénisse les autorités nigériennes tous les gens qui sont contre le niger qu'ils aient les maudites et je protège le niger du mali du burkina faso mes chers amis il ya là il ya c'est il ya ces matériels là aussi que j'ai oublié de vous montrer vous voyez ça là on appelle ça pensé ce système de défense peut attaquer un avion à n'importe quelle position donc voilà vous voyez comment les missiles là sont lancés voilà ouais c'est gros radar là c'est un radar puissant et même quand les terroristes communiquent souvent ça capte c'est pas seulement que ça capte les avions ce système de radar que vous voyez là ça bruit les communications des terroristes quand les terroristes prennent des téléphones là ça peut brouer ça crée des bruits dans le niger après le mali le burkina c'est le tour du niger donc nous nous sommes vraiment bravo maintenant en dehors de cela allons-y au burkina faso le capitaine ibrahim trauré a fait un travail incroyable je vous dis il ya une localité au burkina faso qu'on appelle djibo voilà à djibo il ya eu des ravitaillements après la victoire contre les terroristes vraiment le capitaine a envoyé des troupes pour ravitailler la localité de djibo voilà pour la fête de ramadan maintenant je vais vous faire montrer la vidéo où les soldats sont accueillis par la population vraiment c'était c'est peut-être quelque chose à dire donc vous voyez ces petits enfants là vous voyez ces petits enfants là ouais la joie des enfants ça c'est une bénédiction pour le pouvoir libre du capitaine ibrahim trauré les gens ont trop souffert dans ce combat on a trop souffert la france a fait 10 ans rien n'a bougé la france a fait 10 ans rien n'a bougé aujourd'hui nous disons merci le tout puissant allah d'avoir de nous avoir débarrasser de la france il ya la joie partout il ya la joie au mali il ya la joie au nigeria la joie au burkina faso tout le monde est content du départ de la france ouais maintenant nos hommes sont en train de bien travailler ouais ces enfants là et regardez comment ils sont en train d'acquérir les les combats voilà je vous ai dit chère autorité de l'aés j'ai amené l'aés vraiment nous disons merci au tout puissant allah aujourd'hui il ya la joie au burkina faso et les terroristes se cherche ouais dans cette semaine là les trois armes et l'armée malien l'armée bourgnais et l'armée nigérienne ont fait des victoires écrasante contre les terroristes plusieurs chefs de rousse ont été écrasés ont été écrasés comme des mouches nous sommes vraiment contents aujourd'hui et nous remercions le tout puissant allah et le conseil qu'on donne vraiment aux autorités de l'aés du mari du burkina et du niger c'est de rester vigilant car l'ennemi qui s'appelle la france n'a pas encore croisé les bras tous les gens qui aiment la france il faut les éloigner les politiciens là faut pas qu'ils s'approchent du pouvoir ils sont très mauvais donc mes frères et soeurs n'oubliez pas de vous abonner sur ma nouvelle chaîne youtube qui s'appelle politologue média voilà politologue média quand vous écrivez politologue média voilà la photo qui va apparaître donc pour vous abonner à votre droite il ya une écriture noire où c'est écrit s'abonner vous cliquez sur ça vous êtes déjà abonné pour ne pas rater mes vidéos cliquez sur la cloche de notification aucune de mes vidéos ne vous échappera et on fait des vidéos en français et en bambara donc mes chers amis vraiment merci beaucoup partager la vidéo et bonne chance au niger pour les troupes pour leur arrivée là là pour l'arrivée des troupes russes nous leur souhaitons bonne chance et bonne chance au mali bon sens au burkina bon sens au niger car là le tout puissant nous proteste contre les vampires les ennemis les sorciers voilà la sorcière qui s'appelle la france la france de macron nous sommes lesquels avec le peuple français c'est macron qui n'est pas bien et je sais que macron va mal dormir ce soir passez excellent week-end ciao ciao